Un ancien premier ministre iranien, une voisine et un policier ont été tués. Téhéran, ce n'est pas nous, les gardiens islamiques de la révolution attribuent l'attentat à un groupe isolé. Village olympique, les mesures de sécurité à la veille de l'ouverture des jeux, tout est en place pour traquer la bombe et la drogue des chiens. Météo, la pluie, ça continue, le week-end sera Mossad, toujours pas de soleil, 40 heures seulement, 15 jours dans le nord de la France. Bonsoir. Les tueurs ont échoué dans leur tentative d'assassiner Chapour Bakhtiar. L'ancien premier ministre fait plus que jamais figure de chef de file des démocrates iraniens. L'image que vous allez voir est éloquente, c'est Chapour Bakhtiar sortant ce matin du Quai des Orfèvres après l'attentat manqué. L'image d'un homme convaincu de sa légitimité et déterminé à poursuivre son combat. Oui, les partisans de l'Aïatollah ont violé le droit d'asile, ce droit d'asile auquel Khomeini avait eu recours en France l'année dernière. Ils ont tué une femme et un policier français. Deux autres policiers ont été blessés. Ces mêmes policiers qui avaient assuré l'année dernière la protection de Khomeini. Les trois assassins ont été arrêtés. Chapour Bakhtiar, vous l'avez vu, est indemne. Sans doute ne l'avez-vous pas oublié. C'est l'homme qui avait tenté d'assurer la transition entre les régimes du chat et une démocratie libérale. Une démocratie qui n'a jamais vu le jour, tuée dans l'œuf par la révolution islamique. Chassé de son pays, pourchassé à travers le monde, Chapour Bakhtiar avait trouvé refuge en France. Les assassins sont venus le traquer jusque chez lui. Michel Bader. 9h ce matin, boulevard Binot-Hanoyi, l'attentat avait eu lieu 30 minutes avant. Toutes les forces de police étaient alors sur place. Il y a un gardien également qui avait embêté. Il est trop dit d'arrêter. Il est trop dit d'arrêter. Bravo. Les trois terroristes s'étaient fait passer pour des journalistes. avaient ainsi trompé la vigilance des deux gardiens de la paix qui montaient la garde à la porte et s'apprêtaient à assassiner M. Bakhtiar qui habite au deuxième étage de l'immeuble. Ils croisèrent alors deux autres gardiens qui faisaient une ronde dans l'escalier, ouvrirent le feu, tuant l'un des policiers et blessant très grièvement le second. Le commissaire principal Broussard et la brigade anti-gangue étaient arrivés sur place et inspectaient l'armement que les terroristes n'avaient pas pris sur eux. Vers 9h15, le premier d'entre eux, apparemment légèrement blessé, et les chevilles entravées par des monottes étaient embarquées, touchées sur le plancher de la voiture. Dans la foule des curieux, on entendait des paroles de haine et de révolte contre les tueurs. On ne bouge pas, on ne bouge pas. Son compagnon devait le suivre dans une seconde voiture de la police après une fouille, semble-t-il, assez minutieuse. Les trois terroristes étaient arrêtés et les véhicules prenaient place au milieu d'un convoi direction le quai des Orpères. Sur place, l'importance des forces de police étaient assez exceptionnelles, étonnantes et parfois même inattendues. Environ peut-être une centaine de policiers sont passés ce matin au boulevard Binault. Voici la voiture à bord de laquelle les tueurs sont arrivés, mais d'autres tentatives auront peut-être lieu contre Chapour Bakhtiar. Voilà, d'autre part, j'apprends à l'instant que le chef du commando qui a attaqué ce matin le domicile de M. Bakhtiar, le chef de ce commando, serait un responsable important d'une organisation militaire palestinienne. D'autre part, demain, M. Christian Bonnet, le ministre de l'Intérieur, recevra les syndicats autonomes de policiers. Je vous rappelle qu'un policier a été tué et deux autres grièvement blessés au cours de la fusillade ce matin. M. Chapour Bakhtiar était menacé, il le savait. Il lui suffisait d'ailleurs d'entendre les proclamations de certains ayatollahs pour ne pas ignorer qu'un jour ou l'autre on tenterait de l'abattre. Il avait d'ailleurs évoqué le risque d'un attentat il y a quelques jours à peine en répondant aux questions de Michel Bader. Un homme politique qui livre un combat depuis des années a le droit de continuer son combat s'il en a les forces morales et physiques et je ne vois pas pourquoi j'abandonnerai. Et ce combat doit mener le pays, entre autres ma personne vers une démocratie que je préconise en Iran avec les qualificatifs que j'ai donnés à ce genre de démocratie. La réaction du gouvernement français a été immédiate. Il exprime sa plus vive indignation contre un acte aussi inqualifiable. L'enquête sera menée, dit-on, avec la plus grande rigueur et elle recevra toutes les suites qu'elle appelle. Cette déclaration a sans doute déjà été transmise aux autorités iraniennes. En effet, ce matin même, le ministre des Affaires étrangères de Téhéran, M. Ghodzadeh, faisait escale à Orly. En principe, une simple escale technique de quelques heures avant de repartir vers le Nicaragua. Après avoir appris la nouvelle de l'attentat, M. Ghodzadeh a eu un entretien avec le directeur des affaires politiques de Quai d'Orsay, M. Robin, après quoi M. Ghodzadeh a décidé de rester quelques heures à Paris où il se trouve toujours. L'attentat a été revendiqué par les Pazdaran, une milice armée issue de la révolution islamique. Alors, qui sont-ils ? Ont-ils agi sur ordre ? De Téhéran, une correspondance de notre envoyé spécial Alain Rodier. Cela faisait plusieurs mois que M. Bakkar a été désigné ici comme l'un des pires ennemis du nouveau régime. Et d'ailleurs, l'initiative du récent complot militaire lui avait été immédiatement attribuée. La nouvelle de l'attentat manqué est parvenue à Téhéran au beau milieu de la journée de repos hebdomadaire du vendredi. C'est dire que pour l'instant, elle a suscité fort peu de commentaires. En l'absence de journaux, seule Radio Téhéran a donné l'information en indiquant que le coup avait été revendiqué par un groupe de Pazdars islamiques. Les Pazdars, ce sont les gardiens de la révolution, groupes civils armés mis en place par Romény pour assurer le maintien de l'ordre et la police face à une armée peu sûre. Comparables à l'origine à nos sans-culottes, les Pazdars sont devenus aujourd'hui une milice régulière, pourtant uniforme et pourvue de tous les pouvoirs. Dans ce genre de circonstances, bien sûr, tous les yeux se tournent vers l'ayatollah Calcali. Mais celui qui se veut le bras vengeur de Romény a affirmé n'être pour rien dans cette tentative. Réponse surprenante de la part de ce justicien implacable qui se vantait en d'autres temps d'envoyer dans le monde entier des commandos de tueurs comme celui qui, il y a quelques mois à Paris, a assassiné l'un des neveux du chat. De quoi exciter, en tout cas, l'imagination de fanatique. Il pourrait donc s'agir cette fois d'un groupe isolé ayant agi pour son propre compte sous l'appellation générale de gardien de la révolution. Mais il est vrai que l'on se bat rarement pour revendiquer les échecs et surtout les échecs sanglants. La voiture utilisée ce matin une 504 Peugeot par les terroristes était immatriculée dans les Alpes-Maritimes. On peut donc penser que les auteurs de l'attentat venaient de la Côte d'Azur, ce qui ne serait pas étonnant. En effet, depuis un an, une forte communauté iranienne s'est implantée dans cette région. Par exemple, dans la seule ville de Nice, on compte près de 250 ou 300 étudiants iraniens. Parmi ces Iraniens, beaucoup de partisans de l'Ancien Régime, mais aussi beaucoup de militants favorables à l'Ayatollah Khomeini. Un reportage de FR3 Côte d'Azur commenté par Robert Werner. Le nombre des ressortissants iraniens sur la Côte d'Azur n'a cessé d'augmenter depuis que l'Ayatollah Khomeini s'est installé à Téhéran. Il s'agit d'émigrés favorables à l'Ancien Régime venus habiter à Cannes ou à Nice avec le reste de leur fortune et de l'arrivée de militants favorables à l'Ayatollah. Les seconds épisent souvent les premiers. Ils sont 5000 Iraniens en tout, rien que sur la Côte d'Azur. Parmi les nouveaux arrivants, beaucoup d'étudiants qui discutent Iran d'aujourd'hui avec à l'appui toute une documentation révolutionnaire. A l'université de Nice, en janvier dernier, sur 105 étudiants étrangers inscrits au Centre Audiovisuel des Langues, 95 étaient iraniens et 130 autres suivaient des cours d'études supérieures. Mais les relations entre pro-communistes et ceux de l'Ancien Régime sont plus que tendues. Dans toute la France, il y a les Iraniens qui demandent de l'argent quand ils connaissent les coordonnées des gens de l'Ancien Régime qui ont fui leur pays. Bon, ils peuvent demander de l'argent ou bien ça peut aller plus loin. C'est une menace et puis ils les font payer avec cette menace-là. C'est pour ça qu'ils ont peur parce qu'ils ne veulent pas être reconnus par tout le monde. Oui, ceux de l'Ancien Régime se méfient de tous et de tout. C'est la télévision française. Je ne peux pas vous parler. Je vous en prie. Pourquoi, monsieur ? Je ne peux pas jeter les vidéos en ligne. Il n'y a pas eu son à la maison. Oui. La flamme olympique brûle depuis aujourd'hui à Moscou. Portée à bout de bras par une jeune championne de natation, la flamme a traversé la capitale soviétique avant d'aller embraser la vasque placée face à la mairie de la ville. C'est demain que monsieur Brezhnev prononcera officiellement l'ouverture des Jeux. À la veille de cet événement, Gabriel Mérétique, notre correspondant permanent à Moscou, nous présente les mesures de sécurité qui entourent le village olympique. Plus vite, plus haut, plus fort. C'est le slogan qui règne en roi sur le village olympique. Mais pour l'instant, ce slogan règne surtout sur les mesures de protection. En effet, il suffit pour s'en convaincre de voir qui nous entoure. Tous les policiers du village olympique sont là, à chaque entrée. Ils vérifient, ils fouillent, ils contrôlent. Une chose est sûre, les soviétiques ne veulent pas que se répètent les incidents qui se sont produits à Munich. Et vraisemblablement, cela ne se reproduira pas. On connaissait, bien entendu, dans le monde entier, Misha, le symbole des Jeux olympiques. Mais il y a à Moscou un deuxième symbole. Voilà, c'est Linda. Linda, le premier chien renifleur de la capitale soviétique. Linda est chargée, ici, à l'entrée du village olympique, de renifler tous les colis qui pourraient paraître quelque peu suspects. Linda renifle la drogue et les explosifs. Linda n'est pas seule. Il y en a de très nombreux, non seulement à Moscou, mais également à Tallinn, deuxième ville olympique. Une chose est sûre, pour Linda, c'était un cadeau inespéré. Et Linda ne savait pas qu'elle viendrait, qu'elle aurait l'honneur, ici, de contrôler les 7000 journalistes qui couvrent les villages olympiques. Gabriel Mérétique, TF1, Moscou. La violence politique continue de sévir en Amérique latine. Nous venons de recevoir des images du Salvador. Vous allez les découvrir. Elle témoigne de la violence des affrontements opposant l'armée aux partis de gauche et aux étudiants. D'autre part, en Bolivie, les militaires se sont emparés du pouvoir pour empêcher l'accession à la présidence du vainqueur des dernières élections, un homme de gauche, M. Siles Soissot. Les États-Unis condamnent implicitement ce coup de force militaire. Washington a suspendu son aide économique à la Colombie. Jacques Grignan du Boulard. A la base où les militaires ont décrété l'état de siège, les patrouilles de soldats occupent tous les carrefours. La présidente Lydia Geller, arrêtée hier, serait incessamment expédiée en exil. Siles Soissot, le vainqueur des élections du 29 juin dernier, a été blessé par les forces de l'ordre, ainsi que Juan Lechín, le fameux dirigeant de la Confédération ouvrière bolivienne. Partout dans le pays, on procède à de nombreuses arrestations. En somme, le golpé, le coup d'État des militaires, manifestement bien préparé, semble avoir réussi. La plupart des garnisons paraissent appuyer le coup de force qui aurait installé au pouvoir le commandant en chef des forces armées, le général Luis Garcia Messa. Cependant, officiellement, aucune information n'a encore été donnée sur l'agent de gouvernement qui l'aurait formé. Quant aux appels à l'insurrection et à la grève générale lancée par les syndicats et les mouvements de gauche qui appuient le vainqueur des récentes élections, M. Soissot, on ignore s'ils produiront leur effet face au sévère quadrillage de l'armée. La préparation de ce coup d'État était de notoriété publique. Les chefs militaires ne cachaient pas leur intention d'empêcher à tout prix l'élection comme président par le Congrès de celui qui avait largement gagné, mais à la majorité relative, les élections du 29 juin dernier. M. Siles Soissot, chef de file des partis et mouvements de gauche boliviens. Ainsi, les militaires qui ont exercé directement le pouvoir en Bolivie de 1966 à 1978, viennent-ils d'opposer pour la troisième fois et avec succès, semble-t-il, leur veto au processus entrepris depuis deux ans en vue d'un retour à un régime constitutionnel et civil, régime qui allait être dirigé, en l'occurrence, par les forces de gauche. Jimmy Carter ne sous-estime pas ses adversaires dans la course à la Maison-Blanche. Ce sont deux formidables adversaires, a-t-il dit, en parlant du tandem Ronald Reagan-George Bush. A Détroit, les 5000 délégués du parti républicain se sont séparés, épuisés par leurs folles acclamations, mais rassurés sur l'unité de leur parti. Le bilan de cette convention républicaine avec notre envoyé spécial, Régis Faucon. Les ouvriers ont pris le relais des politiciens à Détroit. La reine Joey Lewis est maintenant livrée aux menemisiers, charpentiers ou maçons. En 24 heures, on va démonter des installations sur lesquelles des milliers de gens ont travaillé pendant des mois. Mais cela valait certainement la peine, ce fut une belle fête, celle de l'unité retrouvée, d'un parti républicain qui mènera à la bataille de la présidence en rang serré sous la direction d'un leader incontesté. Hier soir, à cette même tribune, où l'on s'amuse maintenant à mimer les gestes de l'orateur, Ronald Reagan a voulu apparaître d'abord comme un rassembleur. Partout, nous avons rencontré des milliers de républicains, de démocrates, d'indépendants venant de tous les horizons, de toutes les origines, mais réunis dans la recherche de valeurs communes, la famille, le travail, le bon voisinage, la paix et la liberté. Ronald Reagan peut être fier de sa convention, mais pour lui, le plus dur reste à faire. Pour gagner en novembre, il lui faudra convaincre non plus les seuls républicains, mais les autres, les américains dans leur ensemble, et ce sera une toute autre affaire. Régis Faucon, TF1, Détroit. 4000 femmes, représentant presque tous les pays du monde, sont réunies en congrès à Copenhague, une conférence internationale organisée par l'ONU. Les représentantes de 77 pays ont signé aujourd'hui une convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'encontre des femmes. Le document a été signé, vous le voyez, pour la France par Mme Pelletier, ministre de la Condition féminine. Dans nos prochaines éditions du journal, nous reviendrons sur cette manifestation et sur ce document. Ce soir, François Gault nous rapporte de Copenhague le témoignage d'une femme africaine. Elle représente le Mali, l'un des pays les plus pauvres du tiers monde. C'est très important pour une femme du tiers monde comme moi de participer à cette conférence. Parce que la conférence mondiale sur les problèmes de la femme intéresse en particulier les femmes du tiers monde qui sont les plus défavorisées. Et lorsque nous avons la chance de nous faire entendre directement et personnellement, sans intermédiaire, à des tribunes aussi importantes que celles-là, c'est une chance inespérée pour les femmes du tiers monde. Et c'est pourquoi notre participation pour nous est une chance. Et être défavorisé, comme vous le dites, est-ce que ce n'est pas partout un peu désespérant ? Certainement. Surtout quand on est d'un pays du Sahel comme le mien où les problèmes qui paraissent les plus simples pour vous, c'est-à-dire l'eau qui coule en abondance partout, la nourriture, le bien-être que vous appelez élémentaire est pour nous déjà un luxe. Alors être défavorisé, c'est vraiment un désespoir. Surtout dans un monde où on sait qu'il n'y a pas de pénurie tant que ça, parce qu'il y en a qui nagent dans l'abondance pendant que d'autres souffrent. Donc c'est une affaire de répartition et de distribution. Et donc cette affaire d'être défavorisé, c'est une affaire de la volonté du monde entier de pouvoir faire qu'il n'y ait pas tellement de gens privilégiés et d'autres défavorisés. Que si les hommes étaient de bonne volonté, ce serait tellement plus facile que tout le monde fraternise, comme on le dit, et que nous soyons tous des enfants du même monde, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de mondes développés, de mondes sous-développés, mais qu'il y ait un monde en train de chercher à avancer en commun les uns prenant par les mains les autres parce qu'ils sont plus forts et que les autres sont plus faibles. Et lorsqu'on a une femme du tiers-monde, qu'est-ce qui fait le plus peur ? Quand on a une femme du tiers-monde, qu'est-ce qui fait le plus peur ? C'est de lutter pour vivre parce qu'à chaque moment, on risque de mourir. Les pays occidentaux s'inquiètent sérieusement devant la concurrence des produits japonais. Lundi prochain, le conseiller des ministres de l'Europe des Neuf va demander au gouvernement de Tokyo de limiter volontairement ces exportations. Les Etats-Unis ont déjà fait récemment la même démarche. Il y a bien sûr la redoutable concurrence de l'automobile japonaise alors que les ventes baissent de 50% aux Etats-Unis, de 20% en Europe. Les Japonais ont vu leurs exportations augmenter de 30%. Mais il n'y a pas que l'automobile, une multitude de produits japonais envahissent le marché. Quel est le secret de cette redoutable efficacité commerciale ? Un dossier d'Emmanuel de la Taille. Le péril japonais, champions imbattables et rivaux impitoyables. Lorsque M. Morita, président de Sony, vient implanter une usine à Bayonne, on l'applaudit car il crée des emplois chez nous. Mais quand sur des marchés en baisse, les producteurs de tout pays voient les Japonais rafler les commandes et semer le chômage, l'Amérique et l'Europe s'insurgent. On porte plainte contre l'invasion des Japonais et ce n'est plus, remarquez-le, pour concurrence déloyale. Dans ces îles, 100 ressources ou 120 millions de Japonais ont bâti la deuxième puissance économique du monde, on ne fait plus de la copie et les salaires ont dépassé les nôtres. Non, ceux qu'on dénonce, ce sont les ravages des meilleurs guerriers économiques de la planète. Alors, essayons de repérer les secrets de ces terribles Japonais. D'abord, leur point dominant, ces monopoles japonais comme l'acier, les bateaux, la moitié de la production mondiale, un secteur en repli comme l'acier et le textile où les Japonais ne reculent que pour mieux contre-attaquer. Les voitures, numéro 2 mondial, juste derrière l'Amérique et bien avant l'Europe, sans compter le monopole de la moto. L'électronique, TV, Hi-Fi, ordinateur, 50% du marché mondial et jusqu'à 80% pour les radios ou les montres à quartz. Et le grand magasin made in Japan où on trouve tout, machines, photos, robots, biochimie, etc., la terreur des producteurs. Car le Japon mise sur 4 atouts. Productivité à outrance, stratégie tous azimuts, mobilisation quasi-militaire et protectionnisme farouche. Productivité, le meilleur rapport qualité-prix et la baisse acharnée des coûts de production, la loi de fer du Japon comme dans cette aciérie ultra-automatisée. On joue à fond la machine contre les frais de main-d'oeuvre, l'investissement, la recherche et les deux tiers des machines ont moins de 10 ans à l'inverse de chez nous. Secondo, une stratégie tous azimuts, des objectifs d'attaque précis et une adaptation permanente au futur. Exemple, l'automobile. Au départ, les Japonais ne visent que l'Amérique. Après 10 ans, ils placent aux USA 2 millions de voitures par an, autant que tout le marché français, d'où nos craintes. Et quand un secteur est en crise, champion du redéploiement, ils se reconvertissent immédiatement. Tertio, mobilisation sociale et nationale. Le Japon, qui ignore les grèves et les grandes vacances, une semaine par an, fonctionne sur la loi du groupe. Dévouement total à la victoire de l'entreprise et du pays et perfectionnisme permanent venant de la base. Enfin, un protectionnisme insolent. En gros, les Japonais exportent deux fois plus de produits manufacturés qu'ils n'en importent, garantis d'une belle chasse gardée nationale. Les Occidentaux vont répliquer en tâchant de freiner les exportations japonaises. Simple sursis. Si vous voulez vous défendre, produisez mieux que nous, répondent les Japonais. Et c'est bel et bien le vrai défi. Tout d'abord, une mauvaise nouvelle pour les automobilistes. Le tarif des contraventions va augmenter, pas tout de suite, mais avant le 1er octobre. Une contravention pour un stationnement gênant coûtera 150 francs au lieu de 120 francs. Mais attention, la note sera surtout douloureuse si vous ne payez pas tout de suite. Au premier appel, vous devrez payer 500 francs. Quant aux infractions au paiement de ParcMet, la contravention elle-même ne bouge pas, mais pour les mauvais payeurs, cela coûtera 250 francs. La date d'application n'est pas encore connue, mais je vous rassure, les décrets sont prêts et il ne manque plus que la signature du Premier ministre. L'assurance personnelle, c'est un nouveau système de l'assurance sociale qui doit entrer en vigueur dès demain. Cette formule concerne ceux qui ne sont pas inscrits au régime obligatoire. Ils devront payer une cotisation égale à 13,85% de leurs revenus, cotisation qui pourrait être prise en charge par l'État pour les personnes ayant des revenus insuffisants. Désormais donc, tous les Français bénéficieront des avantages de la sécurité sociale. A propos du naufrage du tagneau, c'est actuellement les préparatifs pour le pompage. La colonne doit servir d'axe de pompage. Elle est arrivée sur place. Pendant ce temps-là, à 80 mètres de profondeur, on procède à la perforation de la coque. Et ce n'est que dans quelques jours que l'on pourra pomper le pétrole réchauffé. Quant aux opérations de nettoyage des côtes, on sait désormais qu'elles ont coûté plus de 8 millions de francs en collectivité locale. Michel Debré s'est fixé un premier objectif atteint de plus de 10% dans les sondages avant la fin de l'année. Dans une déclaration faite à l'agence France-Presse, le candidat à l'élection présidentielle continue à affirmer qu'il ira jusqu'au bout de sa démarche, espérant ainsi dissuader Jacques Chirac de se porter lui-même candidat. Et puis, autre candidat aux élections, Jean-Marie Le Pen qui vient de tenir à Aix-en-Provence le premier meeting de sa campagne présidentielle avec pour thème principal la remise en ordre de l'État. Les autres problèmes abordés au cours de cette rencontre, le déséquilibre démographique, le contrôle à l'immigration et la libéralisation de l'économie. Un juge d'instruction au tribunal d'Aillange en Moselle vient d'être suspendu de ses fonctions par arrêté du garde des Sceaux. Le juge, Jacques Bidalou, s'était fait remarquer depuis plusieurs mois en relaxant les automobilistes poursuivis pour conduite sans ceinture de sécurité. Le magistrat a demandé être entendu d'urgence par le premier président de la cour de cassation. Les motifs de l'interdiction ne seront connus que dans 8 jours. Le voyage de Mme Thatcher au Pays de Galles commence mal. Manifestation à son arrivée et puis bombes, heureusement, désamorcées à temps. L'une des bombes désamorcées avait été placée dans le local du parti conservateur à Cardiff. Voyage difficile aussi sur le plan politique. Le Pays de Galles est particulièrement touché par la crise économique avec un taux de chômage de 9%. Violent incendie au Portugal dans les environs de Lisbonne. L'incendie d'origine criminelle s'est vite propagé sur un front de 40 km détruisant en partie une forêt située dans une zone touristique. Le feu s'était déclaré hier soir dans un secteur résidentiel où habitent de nombreuses personnalités portugaises. 300 pompiers ont dû être hospitalisés. Deux individus suspects ont été arrêtés. l'Inde a réussi ce matin et pour la première fois le lancement d'un satellite dans l'espace à l'aide d'une fusée de sa propre fabrication. Et l'Inde devient ainsi le sixième pays au monde capable de mettre un satellite en orbite. 2000 scientifiques comptent assister au tir de la fusée. Invasion de mouches dans un village du Gard. Et oui, les habitants de Bagarre n'en dorment plus. Le fléau est devenu tellement insupportable qu'une association de défense s'est constituée. Toutes ces mouches proviennent d'une usine voisine, une usine de poules pondeuses. Les 75 000 poules laissent chaque année sur le sol 500 tonnes de fumier. Alors vous voyez, tout s'explique. Le Tour de France en face et Zob Zottemelk qui a gagné, qui s'est distingué à nouveau en remportant la 20e étape du Tour de France. C'était une étape individuelle contre la monte. Il est suivi de Knetman et de Agostino. Zottemelk l'emporte cette étape à 45,290 km de moyenne. Eni Kuiper, lui, est arrivé 4e et cela entraîne des changements au classement général. Eni Kuiper se trouve second à 6,47 de Zottemelk et Raymond Martin devient 3e à 7,48 minutes. Les rayons de soleil du milieu de la semaine étaient trompeurs. Pour ce week-end, je crois qu'il arrive qu'on peut enlever les lunettes noires et les remettre dans la poche au moins pour les 2 tiers de la France. Oui, il faut toujours distinguer entre le nord et le sud parce qu'aujourd'hui, par exemple, on avait 30 degrés quand même à Nîmes et à Hoche cet après-midi. Et effectivement, les pluies qui aujourd'hui n'ont guère dépassé la Loire vont continuer à descendre demain, atteignant les Charentes, le nord du Massif central et le nord des Alpes. Dans le midi, toujours du beau temps en général et des températures du même ordre que celle d'aujourd'hui à signaler dès demain des vents forts sur la Manche et sur les côtes de l'Atlantique. Alors dimanche, les pluies vont continuer à descendre. On aura des pluies orageuses sur le Massif central et sur le nord des Alpes et même le soir, probablement, quelques orages au moins locaux sur le littoral méditerranéen. Partout ailleurs, une baisse de nouveau des températures assez notable, peut-être une ou deux éclaircies assez rares sur le nord-ouest de la France. Donc, pas de quoi remonter le bilan assez catastrophique de la météorologie jusqu'à maintenant. Un nouveau record du monde pour les sauteurs à la perche français. Philippe Ouvion a réussi à franchir les 5 mètres 77. Il battait ainsi le record détenu par un autre champion français, Thierry Vigneron, qui lui avait réussi à atteindre 5 mètres 75. Alors Ouvion, Vigneron et un troisième français, Jean-Michel Bellot, se retrouveront peut-être tous les trois sur le podium olympique dans dix jours après la finale de saut à la perche. Je vous propose de voir maintenant le saut de Philippe Ouvion. C'était hier au Stade Charletti. Battre un record sur la perche, en l'occurrence, à la veille des Jeux Olympiques, car là, vous aurez, donc, ils seront tous contre vous. Je crois qu'une place d'outsider, c'est mieux. C'est un risque et c'est pas un risque. Disons que ça me réconforte un peu parce que ça prouve que je suis en forme ascendante et c'est très bon dans l'objectif des Jeux. C'est vrai que maintenant, il va falloir que je m'écarte un petit peu parce que quand j'ai vu l'accueil des journalistes hier, ça m'a fait un petit peu peur. Il va falloir que je me cache parce que je vais être sollicité de toutes parts et si je veux préparer les Jeux dans le calme, je vais être obligé de me mettre au vert un petit peu. Exactement. Est-ce une revanche puisqu'il y a plusieurs mois, pendant plusieurs mois, vous n'étiez pas en forme et on dit même, d'ailleurs, vous étiez le moins doué des trois, disons, avec le moins de possibilités physiques. À la perche, en France, c'est sans arrêt des revanches. Alors, bien sûr, c'est une revanche puis j'attends celle de la Devignon qui ne devrait pas tarder. Je ne sais pas s'il fera quelque chose avant les Jeux. En tout cas, au Jeux, il sera sûrement très fort, le même que Vélo et puis cinq ou six autres perchistes. Voilà, c'est Jean-Claude Audin qui a interrogé Philippe Ouvion et c'est Michel Texier qui vous présentera le dernier journal. Bonne soirée. Merci de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada